Eh bien bienvenue pour l'interview vers une inclusion transformative avec la non-mixité. Et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Florence Chabanois. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui bien sûr, bonjour tout le monde. Moi c'est Florence Chabanois, je suis Head of Engineering et cofondatrice de l'association La Place des Grenouilles qui oeuvre pour un monde moins sexiste, on va dire. Florence, on est très heureux que tu viennes présenter ta session. Là les personnes qui nous regardent ne vont pas forcément avoir l'occasion de la voir. Juste est-ce que tu peux nous en donner la saveur pour bien comprendre de quels sujets tu vas traiter pendant ton atelier ? Alors, tous les jours on rencontre des situations gênantes. Et sur le coup, la réaction classique c'est de ne pas en avoir. En tout cas, encore plus chez les femmes, de ne pas savoir comment réagir. Et après c'est une situation qui a été ancrée et qui nous a fait du mal. Et du coup, l'atelier permet de revenir sur ces situations gênantes où il y a eu une oppression. Ce n'est pas que pour les genres minorisés, c'est vraiment pour tout le monde. Pour pouvoir revenir sur ces scènes, les jouer et bénéficier de l'intelligence collective pour pouvoir trouver des solutions. Donc on va réitérer et rejouer la scène autant de fois qu'il y a de propositions pour déjà identifier ces scènes-là, pouvoir s'en sortir, prendre du recul et reprendre du pouvoir aussi par rapport à ce qui est arrivé. Ce n'est pas forcément des gros gros sujets d'oppression, mais c'est vraiment un sujet qui renforce et qui donne du pouvoir. Je ne sais pas si c'était clair. Mais si, mais on va le détailler encore un peu plus. Donc cet atelier, il est réservé aux femmes et aux personnes non-binaires. Est-ce que tu peux nous rappeler la définition d'une personne non-binaire, pour ceux qui ne savent pas ? Et puis pourquoi est-ce que tu as mis en place cette contrainte ? Alors à la base, ce n'est pas forcément en mixité choisie. Donc pour les femmes, qu'elles soient cis, donc identifiées comme femmes et étant assignées femmes depuis sa naissance. Ou trans dans le sens ne collant pas à l'identité de genre qui a été attribuée à la naissance. Pourquoi est-ce que je le fais en non-mixité ? Parce que ce n'est pas les mêmes sujets qui émergent quand on n'a pas le même vécu en fait. Et j'ai eu trop de situations en mixité pour le coup. Ou le focus des vies. Et on se retrouve à devoir expliquer ces situations, à se défendre, à raconter. Et du coup, on bascule sur une situation d'éducation. Alors que ce n'est pas du tout mon but. Mon but, c'est déjà de guérir, de reprendre de la force et de survivre dans un milieu où les pressions sont là. Et c'est pour cette raison que j'ai quand même... En tout cas, moi, je préfère le faire en non-mixité. Parce que ce n'est pas du tout le même sujet qui émerge, en réalité. Et là, j'ai fait quand même une variante où j'accepte qu'il y ait quelques hommes, donc 25% au maximum, pour qu'en termes de dynamique, on arrive quand même à exprimer ces situations-là. Et qu'il n'y en ait pas trop, parce que le poids du regard a aussi une influence sur ce qu'on va exprimer ou pas. Donc voilà, c'est pour ça. Et les personnes non-binaires, pour répondre à ta question, c'est des personnes qui sont identifiées pas homme ou pas femme, dans le sens traditionnel du terme. Donc il y a tout ce qui est gendeur fluide. Donc c'est des gens qui vont changer en fonction de plein de facteurs. ou qui sont ni l'un ni l'autre, en fait. Et elle. Tu parles de ces situations, pour qu'on arrive à mieux se représenter. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples que tu serais autorisé à nous partager, pour qu'on arrive à se projeter sur... Tu as parlé de guérison, tu as parlé de survie, pour qu'on comprenne pourquoi ce vocabulaire, pourquoi non-mixité, tu vois, de voir. Et peut-être après aussi de voir, par rapport à ces situations, quand il y a une mixité, comme tu l'exposes, à partir des mêmes situations, la différence de trajectoire que toi, tu peux observer. Des exemples, j'en ai plein, parce que j'en ai aussi joué des théâtreformes en mixité. Et c'est vraiment très classique dans les transports en commun. C'est une occupation de l'espace public qui est différente. En termes d'agression, donc il y avait, ça peut être par exemple une scène où il y a une femme qui est assise dans le métro et qui se fait importunée par quelqu'un, de façon très insidieuse ou très flagrante. Et ça, c'est des choses qui nous arrivent très, très souvent, mais comme on n'en parle pas, forcément parce qu'on glisse dessus et que c'est tellement courant qu'on ne veut pas y passer plus de temps que ça. En théâtre pour hommes, on peut rejouer ces scènes et revoir les réactions atypiques. Ça va être répondre, ça va être faire intervenir quelqu'un d'autre, ça va être sans fuir, enfin sans fuir, réagir de façon complètement incongrue. Mais ce qui est riche dans la théâtre forum, c'est qu'on voit vraiment plein de personnalités et de solutions possibles qui peuvent émerger. C'était quoi ta deuxième question ? La deuxième question, c'est par rapport à... Donc là, on a une scène. On la comprend bien, je pense. Ça, elle est assez claire. Ça donnerait quoi ? La version en non-mixité. Ah oui, complètement. Et l'autre trajectoire, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, quand on arrive plutôt sur de l'éducation et moi, je ne veux pas ça, pour justement sentir ce qu'on peut obtenir de mieux en non-mixité. En fait, cette scène-là, je pense qu'elle serait évoquée dans les deux cas, parce que ça, c'est une scène qui s'est déroulée en mixité, parce que c'est assez... Tout le monde en entend parler, donc il n'y a pas tellement de débat. Mais si je prenais un autre exemple, des situations qui ne seraient pas forcément évoquées, c'est en réunion, en entreprise, où une femme a plus de mal à se faire entendre, parce qu'on peut voir la scène où la femme va essayer de juste prendre la parole, mais qu'elle se fait couper. Et au moment où elle le fait, elle va proposer une idée qui ne sera pas entendue, on va vite la balayer, et que quand un homme va dire exactement la même chose, là, ça marche. Et cette scène, autant quand on en parle à une femme, la femme va dire, ah oui, je vois très bien ce que tu veux dire, autant si c'est un homme, parce qu'il ne vit pas cette situation de la même façon, il va remettre ça en question. En tout cas, ça peut arriver, et ça arrive régulièrement, il va dire, est-ce que tu ne l'as pas dit assez fort ? Je ne comprends pas le problème, pourtant, il suffit d'eux... Ou alors non, ce n'est pas vrai, moi, ma collègue, elle parle. Et du coup, ça dévie complètement le sujet, ça énerve toutes les femmes qui vivent cette situation. Et du coup, on passe vraiment d'un côté, la situation n'est pas réelle. Cette oppression ou cette violence est fausse, et c'est ta faute. On inverse la charge, et du coup, il y a quelques personnes qui dépassaient, qui vont aller dans une posture beaucoup plus positive, et expliquer, si, je te montre, je te donne des statistiques, mais au final, on aura perdu trois heures. Alors que ce temps est précieux, parce que moi, ce que je veux, c'est que les femmes qui rentrent dans la tech, restent dans la tech, et toutes ces micro-agressions qu'on rencontre, si on ne les adresse pas du tout, si on se dit, ah, peut-être que c'est moi qui m'a réagi, finalement, on va les subir, et à un moment, on va partir sans vraiment avoir conscience que c'est l'accumulation de ces oppressions, ou micro-agressions, qui ont fait qu'on ne se sent pas à sa place, et qu'on quitte le milieu. Et les hommes ne vivant pas ça, et vraiment, ce n'est pas leur faute, c'est juste qu'ils ne le vivent pas. Donc, fatalement, ça prend plus de temps à comprendre. Et ce n'est pas dans un atelier d'une heure, en posant des questions, où on va se sentir obligé d'expliquer, et du coup, on ne prend pas de soin de soi, en fait, pendant ce temps-là, que ça avance de façon efficace, à mes yeux. Et j'ai vu vraiment trop de discussions déviées, en mixité, en fait, pour le coup. Et c'est vraiment un confort, à une libération, en fait. De se dire, ah, mais là, on sait de quoi on parle, du coup, on parle du même niveau, et on est orienté solution, plutôt que justifier nos réalités. Je ne sais pas si c'est plus clair. Si, si, c'est clair. Du coup, parce que j'imagine que tu l'as mené plusieurs fois, et c'est vraiment comme un pattern que tu vois se dessiner, c'est-à-dire que quand vous êtes, je veux dire vous, parce que vous, les femmes, alors non mixité, il n'y a pas ces questionnements sur... Donc, il n'y a pas non plus une forme d'objection à la réalité de ce qui se passe. De ce que je comprends, ça n'émerge pas. C'est ça. Là où, quand il y a des hommes, la probabilité, où tu as quasiment la certitude... Il y en a toujours un, en fait. Il y en a toujours un. Même si tout le monde ne le fait pas, il suffit d'un. Il suffit d'un. Et du coup, il y a ça, il y a aussi l'occupation de l'espace. J'ai des conférences ou des ateliers où, par exemple, j'ai un ratio de 1 à 10 en disant, s'il y a moins d'hommes, il y aura moins d'espaces de parole. En cas, ce sera plus équilibré, mais ce n'est pas vrai parce que, en fait, le poids de la société sur la répartition de la parole est tellement ancré que les femmes vont moins parler, vont laisser la place à l'homme. L'homme va occuper tout l'espace qu'il a. Les deux forces, en fait, vont dans le même sens. Il faut plus s'il est seul. Du coup, il parle tout seul sur des sujets de femmes. Et à la fin, c'est tellement frustrant. Même ça, pour moi, c'est une violence. Quand je vais dans des sessions comme ça où j'ai envie d'entendre des femmes, je me dis, ah, c'est pour les femmes. Et j'entends juste des suppositions et des inexatitudes d'hommes. Je me dis, mais mince. Et c'est là où c'est trop dur, en fait, de renverser le truc. Du coup, on se dit, posons un cadre qui permet d'entendre ces voix-là et vraiment d'avancer plutôt que de partir de supposer qu'en fait, on va y arriver parce qu'en fait, on ne peut pas. C'est comme les jeux pour enfants, dans les jeux, on dit réserver aux 3 à 6 ans. On ne dit pas réserver à tous les enfants parce que si on laisse les gens de 15 ans, 16 ans, ils prennent toute la place et les autres ne peuvent pas. C'est vraiment une question de se retrouver, prendre des forces, comprendre, décoder. Tout est des solutions et après, évidemment, on se remélange parce que c'est aussi une grande richesse. Moi, du coup, j'avais une question. Donc, le théâtre forum, tu dis bien que c'est un espace bienveillant de jeux, etc. Donc, pendant ce temps-là, ça va être dans ce cadre bienveillant. Mais après, quand tu sors, qu'est-ce qui va se passer ? Finalement, tu donnes des clés pour après ? Ou c'est tellement trop le bazar en dehors de cet espace bienveillant que finalement, c'est difficile d'appliquer ? Moi, je le vois comme un espace pour reprendre des forces et penser quelques blessures. Par exemple, il y avait une situation dont je me rappelle encore où quand j'avais 20 ans, ça fait très longtemps, dans le métro, il y avait une jeune fille qui se faisait agresser. Enfin, agresser. J'étais pas sûre. C'est toujours les mêmes situations. C'est est-ce que j'interviens ? Est-ce que j'interviens pas ? Est-ce qu'ils se connaissent ? Voilà. Mais je sais que j'avais marché à reculons. J'avais regardé très longtemps. J'hésitais. Et on se dit, si on intervient, on va se prendre un coup ou pas parce qu'ils sont trois. Et elle, elle est toute seule. Et ça, on le rencontre tout le temps en réalité dans les transports. Et du coup, ça, je l'ai joué dans un théâtre forum. OK. Parce que ça m'a toujours marquée en disant, qu'est-ce que j'ai fait ? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait en ne faisant rien, pour le coup. Et cette scène-là, elle permet de se dire, je peux commencer à traiter ce sujet. Et quand ça va arriver ? Parce que ça va arriver. Déjà, d'avoir échangé avec d'autres personnes qui vont dire, moi, j'aurais fait ça, tout ça. Ou même moi, je me redonne une chance, en fait. Et même si je suis dans une situation inverse où je me fais agresser, peut-être que j'aurais d'autres techniques. C'est déjà commencer à traiter la situation, d'en parler, la rendre réelle, plutôt qu'accumuler ça en soi. C'est comme les cercles de parole, en fait. Des cercles de parole entre femmes, entre personnes racisées. Quand je le fais dernièrement sur les personnes racisées, j'entends toujours, ah, mais j'en ai jamais parlé. Et le fait de jamais en parler, c'est vraiment dur parce que du coup, on l'intériorise, on accumule, on trouve ça de plus en plus normal et on va développer des stratégies d'évitement. Et du coup, on vit un quart de nos vies parce qu'on reste dans des milieux protégés entre nous, on se comprend, mais où finalement, on évite juste des situations qui peuvent être conflituées et où il se passe des choses sûrement intéressantes mais auxquelles on se prive, en fait. Donc voilà. Tu choisis d'utiliser le vocabulaire de la guérison. Oui, c'est vrai. Donc on peut dire guérir d'une blessure. Juste avant, tu choisis de ne pas utiliser par exemple de non-dit, mais plutôt, enfin, c'est pas un terme que tu as utilisé. Donc pourquoi privilégier ce langage-là ? Est-ce que c'est volontaire de se dire non, en fait, ces non-dits sont beaucoup plus que des non-dits, ce sont des blessures, des blessures peut-être émotionnelles ? Comment, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce champ sémantique-là ? Alors à chaque fois que j'ai prononcé guérison, j'hésite, en vrai. C'est vrai. Et je me dis, est-ce que j'ai raison ou pas ? Je ne sais pas. C'est ton choix en tout cas. Je n'ai pas la rencontre de l'entrée, c'est ce que je fais, clairement. Parce qu'en fait, ça catégorise aussi dans j'étais blessée et en extrapolant je suis une victime. Personne ne veut être une victime. Du coup, est-ce qu'on accepte de se reconnaître dans ces situations-là ? Là où j'hésite. Et en plus, c'est des guérisons, ça peut être très dramatique dans le sens où c'est très très fort. Ça peut aussi être très léger, mais l'accumulation fait que c'est douloureux. Moi, je préfère, en tout cas, moi, ça m'a aidée quand on m'a dit on vit nos vies, on n'est pas du tout en train de tout le temps on avance, on avance, mais quand on m'a dit ça, ce qui s'est passé, ce n'est pas normal et je pense que c'est des choses qu'on n'entend pas assez parce que sinon, ça tourne dans nos têtes en se disant c'est ma faute en fait, c'est moi qui ai provoqué ça et du coup, d'inverser la culpabilité, je trouve ça encore pire et du coup, le fait de ne pas le dire dans le sens, si je le dis, on va dire que c'est ma faute, ça fait qu'on tourne en boucle dans nos têtes. Donc rien que de l'exprimer, de poser des mots dessus et d'entendre d'autres gens dire et ça se passe à chaque fois de dire, je l'ai vécu aussi et de se retrouver et du coup, de faire équipe et communauté et corps et ça, ça me paraît super important parce que c'est ça qui fait que les situations qui ne sont pas ok se reproduisent. Moi, j'avais entendu une personne dont la fille était décédée suite à du harcèlement qui disait, un harceleur ou une harceleuse, c'est quelqu'un qu'on n'a pas arrêté. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je me redis souvent en disant, c'est parce qu'on ne pose pas des limites ou parce qu'on n'a pas réagi en tant que témoin, victime ou agresseur, enfin, peu importe, qu'on envoie le message malgré nous que c'est ok et que du coup, on afflige encore et encore et encore une souffrance, on nourrit un système qui est problématique. Du coup, je ne sais pas si dans un an ou deux ans, je continuerai d'utiliser ce vocabulaire mais je sais que, moi, ça m'avait fait du bien d'entendre une microagression, c'est aussi une blessure et en fait, ça reste. Même si on croit que ce n'était pas très grave, c'est vrai qu'on n'y pense pas 24-24 mais à un moment, on ne s'y attend pas, ça revient et ça nous fragilise sur d'autres situations. Et en termes de vocabulaire, donc, il y a la guérison et plus fort que la guérison, il y a la survie, il y a la jungle aussi. Est-ce que c'est la loi du plus fort ? C'est des choses que tu ressens et qui ressortent en théâtre forum ? Ce n'est pas du... Alors, on est toujours bienveillant mais vraiment pour tout le monde. Même les agresseurs, alors j'imagine, je ne vais pas tout cautionner, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ne parlent pas de la même chose. C'est comme quand j'entends quelqu'un qui dit « On ne peut plus siffler les femmes dans la rue. » Où est le problème ? Ou une femme qui dit « Moi, j'aimais bien être sifflée dans la rue. » Et c'est vraiment une question d'alignement en se disant « Ce que moi, je fais, ça a des conséquences et avoir conscience de ces conséquences-là. » Et c'est pour ça que chez Mixit, parce que je l'ai expérimenté il y a 25% d'hommes qui peuvent être là pour ne serait-ce que voir ce qui se passe. J'ai un collègue, par exemple, un pote, qui une fois s'est déguisé en femme à une soirée. Du coup, il est rentré tard. Il était 11h30. Et là, il s'est fait perceler pour la première fois. Et ce n'est pas drôle du tout. Mais moi, ça me fait rire parce que du coup, je trouvais ça intéressant en disant « Ah ouais ? » Je lui dis « Oui, comme d'hab ». Il lui dit « Mais non, mais non. » Et puis, ils l'ont collé, ils l'ont suivi. tout ce que nous, on a super intériorisé en disant « C'est normal, on développe des stratégies d'événements. » Quand on rentre, on a un texto pour se dire « On est bien rentré. » Ça, c'est impensable pour les gars. Et du coup, je lui dis « Mais du coup, ça t'était déjà arrivé ? » « Tu sors souvent ? » Il dit « Ah ben, je sors tout le temps. Une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures du mat. » Du coup, ça t'est déjà arrivé ? Jamais. Jamais. pouvoir intervenir, ça permet peut-être un petit peu de se forcer à écouter sans prendre l'espace public ou en posant des questions ou tout ça ou en remettant en question de voir qu'est-ce que ça peut être de vivre ça et de voir comment quand les personnes vont rebondir en disant « Ça aussi, je l'ai vécu. Comment j'aurais fait ? » Peut-être un peu sensibiliser les personnes qui ne vivent pas ces situations à voir ce que c'est. Donc là, les 25% d'hommes, ils sont juste, ils assistent. Oui, c'est ça. Absolument. Est-ce que du coup, cette démarche, elle est dirigée pour des situations de la vie quotidienne ou est-ce que tu as aussi une intention ou des retours d'expérience de femmes qui arrivent à mieux se projeter plutôt dans une sphère professionnelle où là, il y a peut-être encore plus de non-dits parce que des témoignages de situations, il y en a moins même si encore là, il y a des MeToo qui sortent dans tous les domaines, l'armée, l'hôpital. Comment, sorti de ce forum « Je suis une femme », est-ce que, qu'est-ce que ça va changer pour moi ? Ça va donner de la force ou du désespoir. Ah mince ! Moi, j'ai pas la maîtrise de ce qui se passe et je donne pas de contrats en disant voilà, je pense que ce qui ressort c'est qu'on va voir qu'on n'est pas toutes seules et qu'on peut partager. Et je sais que moi, en tant que participante à des théâtres forum, pas du tout uniquement sur les questions de genre, c'est très dur de rester impassible. Et typiquement, je l'ai animé avec des ados il y a peu de temps, donc en mixité pour le coup, garçons et filles. Et quand on l'a fait, l'animateur m'a dit mais moi, je garantis qu'ils viennent mais je ne garantis pas qu'ils resteront. Dans le sens, c'est des ados. Donc, je les connais très bien. Si tu ne captes pas leur attention, au bout de 5 minutes, ils vont partir. Ou alors, ils vont faire du bruit. Voilà, donc moi, ma garantie, c'est de t'emmener les jeunes après ta responsabilité. Et sur ça, moi, j'avais zéro inquiétude. Je me suis dit, mais j'ai pas une expertise sur les ados mais connaissant les théâtres forum, je me suis dit, c'est impossible de rester insensible en fait. de voir quelqu'un qui vit une situation, de voir un écho dessus, de chercher des solutions. On ne peut pas ne pas être pris dans l'atelier. Pour moi, c'est impossible de rester de même. Et effectivement, ils sont tous restés. Honnêtement, c'était des animateurs qui étaient pas très, qui étaient un peu distraits. Mais bon, mais non, les jeunes, aucun problème. Et c'est quoi le désespoir quand tu dis ? Le désespoir, c'est que... On va conclure sur l'espoir parce qu'on va finir sur une note positive. Pourquoi on ressortirait de cet espace, de cet atelier avec du désespoir ? Alors, ce ne sera jamais 100% de désespoir quand même. Sinon, je ne le ferai pas, je pense. Mais c'est le fait de se dire que c'est banalisé en fait, ces scènes. C'est désespérant. Ce n'est pas désespérant, mais ça peut être vraiment destructeur de se penser toute seule en cette situation. Donc, c'est libérateur de les partager. Mais aussi de recevoir les situations des autres. Typiquement, avec les jeunes, moi, je n'étais pas sortie très bien pour le coup. Alors, j'animais. Mais de voir que des jeunes vivaient des situations comme ça, c'est dur en fait. Et que ces personnes le vivent en disant « Bah oui, mais c'est toujours comme ça. Donc, je ne me plains pas. Je contourne. » Et de voir la banalité de ces scènes, c'est ça qui peut être un peu désespérant. Mais je pense quand même qu'il vaut mieux les adresser et avoir une connaissance du monde plus grande que faire l'autruche et écrire des livres, je ne sais pas, 30 ans plus tard pour guérir ou des choses comme ça. Et là, tu les guides dans les ateliers ? C'est toi qui donne les situations ? Ou du coup, c'est des situations qui émergent et qui sont vraiment concrètes ? Moi, je ne fais que ça. C'est toujours des situations qui viennent du public. Du coup, c'est là où on ne peut pas... Même si c'était mes propres situations que je connais, je veux dire, elles sont ultra-atypiques. donc il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai qu'en fait, on a une phase dans l'atelier où les personnes ramènent leurs histoires, ils se mettent d'accord, ils jouent les scènes. En général, on joue la scène de quelqu'un d'autre justement pour que la personne puisse avoir un regard, un effet miroir. Et voilà, pour moi, ça développe énormément l'empathie. Donc ça, c'est de l'espoir. Alors justement, dernière question pour conclure cette interview parce qu'on arrive au bout. avec quel espoir on ressort de ce fort en théâtre ? Pour moi, c'est de la solidarité. C'est de la solidarité et il n'y a pas d'issue dans la situation. On n'est pas obligé de subir. Il n'y a pas que la solution. Le système est comme ça parce qu'on aura vu pour chaque scène cinq ou six solutions et alternatives réellement en fait. Du coup, c'est vraiment comme si on avait une deuxième chance, comme si on prenait un peu de recul. Donc vraiment, ça outille plus et ça s'arme. Enfin, ça nous permet de nous armer. C'est vrai que mon vocabulaire, je ne suis pas fan. Ah mais on s'en rend compte. Il y a de la guerre, il y a de la jungle. Ça nous permet d'être plus prêtes. En tout cas, sur les situations qui arrivent et aussi en tant que spectateur ou spectatrice, d'être plus consciente en fait de ces scènes qu'on ne voit pas. Moi, je n'ai pas envie d'être à côté d'une situation oppressante sans m'en rendre compte. Donc ça me permet aussi de pouvoir plus décoder ces situations-là. Florence, merci infiniment d'être prêtée au jeu de l'interview et pour dispenser cet atelier Amixit. Merci.